L'éternel nous demande soyons inés, soyons inés, soyons inés, soyons inés. Regardez un peu la maladie ou les maladies dont souffrent les peuples congolais. Mes amis, je vous dis la vérité, avec ces maladies, ces 13 maladies que je vais vous dire, je crois que c'est impossible pour que notre pays soit délivré. Est-ce que vous savez qu'au Congo, nous avons des maladies que les gens ne pensent pas que ça c'est une maladie, mais c'est une maladie qui existe. Il y a au moins 13 maladies que nous allons vous dire qui détruisent ou qui rongent, qui bloquent le développement de notre pays. La première maladie, mon frère, même si nous avons un problème de tribalisme, est-ce qu'on ne peut pas oublier même ces problèmes pour cette année, afin que notre pays d'abord soit délivré. Et après, nous allons continuer de nos caractères. Mon frère, pourquoi nous ne sommes pas inés ? Les démons sont inés, les oiseaux sont inés, presque le peuple congolais. Oh yaya, Talangaï et Boïna Boï, divisé toujours, même ici, même les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas inés partout dans le monde. Pourquoi cette division ? Pourquoi ? Pourquoi cette alliée ? Mais pourquoi nous partons à l'église ? Pourquoi nous partons à l'église ? Soyons inés. Mais quand vous arrivez à Lubumbashi, vous posez la question aux gens, vous êtes les Congolais, il vous dit, vous partez à Bakongo, vous posez la même question à eux, il vous dit, vous partez à Mboujmaï, vous répétez la même question, les gens vous disent, mais avec cet esprit, quand est-ce que nous allons être inés pour délivrer le pays ? Avec ces maladies que nous avons là ? Et les Rwandais nous ont maîtrisés. Ils ont vu, entre les Katangais et les Kassayens, ça ne marche pas. Entre les Kassayens et les Kinois, ça ne marche pas. Ils sont en train de nous dominer. L'éternel nous demande, soyons inés. Que le Seigneur vous bénisse.